Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous fais partager, je vous montre mes derniers achats aux Twins en date. C'est une petite virée, il n'y a pas un gros gros arrivage, il y a quand même, on va dire, il y a 2, 4, 6 blisters, donc je vous montre ça de suite en détail. Allez, on attaque tout de suite la présentation de ces blisters aux Twins. Le premier, c'est celui-ci, alors c'est une Chevy 2 de 1963, de la série Flames, c'est la 9 sur 10 de la série et elle est très très jolie, avec ce flaming sur le côté, donc toutes les voitures de cette série ont le flaming, vous voyez, donc l'arrière, le châssis chromé, mais c'est du plastique, l'avant, voilà, et le toit et le capot, c'est vraiment joli, il est vraiment bien exécuté ce flaming, et la caisse est très très belle en elle-même, j'adore les américaines, surtout les anciennes, voilà, premier, le premier blister, pardon, hop, allez ensuite, et bien on continue dans la série, et je vous présente celle-ci, et c'est la Custom 53 de 1953, Chevrolet toujours, Chevy, attendez, parce que je vous dis Chevrolet, mais est-ce que c'est Chevrolet, Chevy, non, peut-être pas, je ne sais pas si, je crois que si, mais dans le doute, je préfère vérifier. Donc c'est la 8 sur 10, juste avant c'était la 9, ça c'est la 8, toujours de la série Flames, alors l'arrière, toujours aussi plat, rien de fait, donc là, le châssis est noir, par contre, c'est vachement bien réalisé, encore ici le flaming, très très joli, et sur le dessus, donc il y en a sur le coffre, sur le toit, et le capot, la particularité d'être transparent sur ce modèle-là, et vous voyez, vous voyez le moteur, ouais, il me semble bien qu'on voit le moteur à travers, il est transparent, mais on va dire les translucides noirs, voilà, et l'avant est donc superbe, dommage, dommage qu'il n'y a pas de finition, parce qu'elle a de la gueule, voilà, illustration est encore magnifique, allez, blister suivant, et, ah, celle-là, j'en ai une ou deux déjà, je crois, une sur, dans la série Gran Turismo, c'est la Pagani UA IRA Roadster de 2017, alors j'ai la version non roadster, pour Gran Turismo, donc c'est la voiture 2 sur 10 de la série Exotic, et là, c'est très sympathique, puisque c'est, vous voyez, l'arrière est réalisé avec les optiques, voilà, le côté, également, là, vous voyez, avec la petite marque, là, c'est la signature, je crois, Pagani, il me semble, ah, j'y vois pas tout à fait, il faudra que je regarde, autre que dans le, voilà, et l'avant, là, vous voyez, les optiques sont faites, superbe, l'intérieur, l'intérieur, l'intérieur aussi, très, très bien fait, c'est une belle voiture, franchement, c'est une belle voiture, elle est vraiment superbe, je vais regarder l'année, c'est de 2018, ok, allez, nouveau blister, et c'est la Ice Charger, Ice Charger, donc de Screen Time, c'est la série Screen Time, la 8 sur 10, et The Fate of the Furious, je connais pas, je connais pas, c'est quoi, c'est un film, c'est quoi, c'est pas Fast and Furious, hein, à moins que, qu'il n'ait pas les, les droits, et qu'ils aient un peu contourné le titre, pour nous faire penser à ça, je sais pas du tout, ou en tout cas, la voiture, elle est, elle est blindée, elle est blindée, les vitres ont l'air blindées, donc l'arrière, il n'y a rien de fait, vous voyez, c'est le moteur qu'on voit à l'arrière, voilà, sur le devant, là, il y a, c'est des impacts de balles, j'imagine, voilà, et vous voyez, le tour des, des fenêtres, avec les, les rivets, donc c'est, c'est des fenêtres blindées, voilà, l'avant, donc, le châssis, Ice Charger, ouais, non, c'est tout ce qu'il y a de marqué, elle est pas mal du tout, elle est pas mal du tout, et donc, la dernière de ce format, c'est une voiture rouge, et oui, et elle est superbe, c'est une Mercury Cougar de 1968, elle est vraiment classe, là, vous voyez, il y a de la tempo, là, l'avant, donc, sur le capot, sur le dessus, c'est la 8 sur 10 de la série Hot Wheels Speed Graphics, et elle est superbe, elle est vraiment superbe, voilà, et pour finir, voilà, mon troisième modèle de Monster Jam, troisième modèle de la même collection que les autres, les 25 ans des Monster Jam, Jam tout court, donc, celui-ci, c'est Alien Invasion, et vous voyez, il est pas mal du tout, avec les jointes vertes, l'avant, et le dessus, il est assez sobre, un gris métal, on a quelques écritures, ici, voilà, et donc, la collection, donc, la collection sur les six, là, moi, j'ai donc Monster Mud, Ice Cream Man, et Alien Invasion, et il y en avait un autre, je sais plus, un des deux, ici, et ils l'ont enlevé, donc, il n'y est plus, donc, voilà, donc, pour le moment, j'en aurai point d'autre de cette collection-là. Et bien voilà, les amis, cette petite présentation sur les derniers achats Hot Wheels se termine, c'est une petite présentation sympathique, un petit jet de temps à autre, et voilà, bon, et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, abonnez-vous, abonnez-vous, merci de liker ou de disliker, comme vous voulez, mais merci de liker et de partager la vidéo, et à très très vite pour, justement, une prochaine vidéo, allez salut !